Est-ce que nous savons si le lecteur, et nous sommes, il est même certain que le lecteur le fait, le lecteur doit faire lui-même une création personnelle sur chaque livre ? Forcément. Il y a des couleurs qui sont données, je crois, par des mots qui ne sont pas mis dans un livre pour apporter ces couleurs-là, qui sont mis pour dépeindre telle autre chose. Cette autre chose étant décrite, et le lecteur l'ayant senti, il a lui-même, il a quand même senti une autre chose en même temps dans ce mot. Il a vu notamment une couleur, ou il a entendu un son que vous n'avez pas voulu apporter, qui est apporté parce qu'il a ajouté son tempérament au mot. Il s'est ajouté en somme. Vous, vous vous êtes déjà ajouté au mot, que c'est tout à fait subjectif, et lui s'est de nouveau ajouté à ce mot, et elle a fait quelque chose d'insubjectif que vous ne pouviez pas prévoir ou inventer. Alors, de là peut-être, les malentendus au sujet de nombreuses chartreuses, de nombreuses villes de Parme, et de nombreuses choses qui doivent se passer presque dans tous les livres, quand l'écrivain a fait très attention à ce qu'il écrivait. En tout cas, vous ne m'en voulez pas de vous avoir amené à parler. Au contraire, non, 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 je m'excuse, et d'ailleurs, j'ai dit des choses très cocasses, quand je vous ai dit, laissez-moi parler cinq minutes. En réalité, je parlais depuis tout à l'heure, sept heures. Non, 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 non. Depuis, pendant, ça faisait combien, 22 jours ? Ah, je ne sais pas. Ben, il y a 22 jours. Vous savez, non, ne me faites pas compter, parce qu'alors je vois que je suis bientôt à la fin de ce séjour absolument magnifique, et il ne faut déjà pas, déjà pas me rendre mélancolique, je ne sais pas. Mais il n'y a pas de mélancolie, voyez-vous, je pensais justement, quand vous venez de parler de mélancolie, je pensais à cette admirable découverte que je fie de l'Italie, justement, au moment où j'ai vu, non pas au moment où j'ai vu Parme, mais la première fois, par exemple. La première fois, quand je suis arrivé à Turin, et que je vous ai décrit l'autre jour, l'arrivée à Turin, l'émotion que j'ai eue, l'émotion, le mot n'est pas juste. C'est la ville de vos pères, dites-moi, Turin. Oui, ce n'est pas l'émotion qu'il faut dire, c'est la joie. Dans un milieu où le bonheur était comme l'eau d'un aquarium, et moi j'étais le poisson au milieu de ce bonheur. C'était très agréable. Et après, j'ai continué à travers l'Italie du Nord, à travers la Lombardie, et à travers la Lombardo-Vénitie après, un voyage de paresse, à petites étapes. J'étais avec mes amis Antoine et Germaine Cadière. Et avec Élise. Et avec Élise, naturellement. Mais j'étais surtout, nos amis Antoine et Germaine, nous nous amenaient en voiture, Élise et moi. Et nous nous accordions très bien au point de vue humeur, c'est au point de vue humeur. Et nous avons fait un voyage de paresseux, un voyage de flemmards, un voyage de flâneurs. Un voyage de gens qui savent goûter la vie. Parce que nous étions tellement touchés par tout ce qui nous entourait, que le moindre petit détour de route, le moindre petit arbre se présentait d'une autre façon qu'en France, avec une autre aura, une autre atmosphère, tout ça a été fait d'une autre façon. Alors là, moi j'ai aussi éprouvé mille fois la mélancolie des choses qui finissaient, puisque ce voyage était une sorte de périple et de circuit, et qu'au bout du circuit, il y avait la France, et de nouveau le travail, et de nouveau Manosque. Il est vrai que je retourne chaque fois à Manosque. Avec grande joie, et au travail avec encore une joie encore plus grande. Une joie encore plus grande, puisqu'elle fait partie entièrement de ma vie. Oui, je vais allumer ma pipe tout à l'heure. Alors, là, à travers cette Lombardeau-Vénitie, je me souviens également qu'en plus de Parme, qui est d'une expérience plus récente, c'est seulement au voyage de cette année que je suis allée à Parme. Mais cette fois-là, je ne voulais pas. Je voulais laisser Parme de côté. Je voulais laisser Mentoux de côté. Et je voulais même laisser Venise de côté. Lorsque nous avons fait l'itinéraire de ce voyage, j'ai dit, non, non, je ne veux pas voir Venise. Alors, ma fille m'a dit, mais si, il faut que tu ailles voir Venise. Je lui ai dit, non, Venise, Venise, Wagner, Danoncio, le voyage de Noce, la gondole, non, non, je ne veux pas voir ça. Ça, c'est abominable, je ne veux pas voir ça. Elle m'a dit, tu as tort, papa, tu as tort, il faudrait que tu ailles voir ça quand même. Tu sais, ce n'est pas du tout ce que tu prétends, ce n'est pas du tout ce que tu crois. C'est Aline qui était allée avant vous, alors ? Aline y était allée avant moi, quelques mois avant. Alors, je dis, bon, allons voir, allons voir cette chose qui n'est pas ce que je crois. Et c'est que je me suis trouvé devant un spectacle qui était tout à fait différent de celui que je croyais. Car, à côté de ces décors, de ces décors faciles que tout le monde connaît, à côté de ces petites plaisanteries qui consistent à se promener en gondole ou à imaginer qu'on est en voyage de Noce ou y aller véritablement faire son voyage de Noce, il y a la vie d'une ville très spéciale qui n'est pas construite sur le modèle des autres villes. Il y a d'abord ce silence qui actuellement est un peu troublé par le bruit des moteurs d'Evaporetti, mais le silence reste quand même. Il y a cette foule silencieuse qui se déplace le long des canaux sur de petites rues très étroites qui sont en encorbellement au-dessus de l'eau et il y a les petits bateaux qu'on rencontre, les petites gondoles qui sont ou pleines de légumes ou des gens heureux, de gens heureux qui se promènent tout simplement, qui se laissent emporter par la lente poussée du gondolier qui lui-même se met d'accord avec les personnes qui sont assises dans sa gondole et qui se dit nous ne sommes pas pressés, nous avons toute la vie devant nous.